Bonjour. Bonjour Maria. Oui, bonjour. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai appelé, ça c'est la deuxième fois, je crois. Et quel bon bain vous amène ou vous ramène? C'est parce que vous m'avez dit de réfléchir par rapport au respect. Oui. Puis l'affaire de la reconnaissance par rapport à ma féminité, par rapport à mon père. Oui. Oui. Le respect, ça, ça me dit quelque chose, mais reconnaissance? Dans ma féminité, parce que mon père, il était une personne qui dénigrait beaucoup le sang, le sang s'habillait. Il traitait mal votre mère, vous avez déjà téléphoné. Oui, c'est ça, au mois de mai. Oui, oui, oui. Oui. Mais c'est ça, c'est ça que je rappelle, puis j'essaie de réfléchir. Mais c'est parce que maintenant, je suis en relation avec quelqu'un. Oui. Puis ça recommence le même chemin. La méfiance. De votre part. De ma part. En premier, mon problème, c'est la méfiance, le contrôle, le vouloir tout contrôler. Puis le pire, c'est que je deviens des fois un peu violente, agressive. Je crie, je chiale, parce que je sens en rage. Je m'aime quand, mettons, la personne avec qui je suis me dit non. Puis je me sens mal, je me sens mal à l'aise. Et vous avez quel âge, Maria? 34 ans. Je viens juste d'avoir 34 ans. 34. Et votre partenaire actuel? À la même âge, 34 ans. 34 ans. Oui. Est-ce que c'est un type qui a de l'allure ou... Qui a de l'allure... Ben, c'est... En tout cas, la qualité que je le vois, il est très travaillant. Il est une personne très travaillant. Oui, il est vaillant. Oui, il est vaillante. Et là, il a une grande bonté. Oui. Puis, il est très, très affectueux. Oui. Il essaie de toujours me donner l'affection. Oui. Est-ce que c'est un bon partenaire sexuel? Oui, oui, oui. Ça, je peux dire que oui. Oui, c'est juste dernièrement, moi, que je me sens mal à cause de... Le fait que je veux tout contrôler. L'effet que j'ai vu de ma jalousie, c'est une jalousie morbide. Je veux tout savoir, s'il ne m'appelle pas ou s'il ne répond pas à son cellulaire. J'ai fait des crises de jalousie. Puis ça, je me sens mal. Et vous faisiez la même chose avec le précédent. Oui, avec... Le précédent chum. Oui, avec tous mes chums, oui. Est-ce que vous faites vie commune avec lui ou si vous le fréquentez? Eh bien, dernièrement, on a tout dit qu'on a commencé à faire des vie communes. Au début, quand on s'est fréquenté, je n'étais pas content. C'est toujours quand c'est plus une relation profonde. Oui, parce que c'est là où je veux en venir. Je pense qu'il va falloir cesser la vie commune au plus vite. Sinon, vous allez brûler cette relation-là. Je pense qu'il y a une urgence de cesser la vie commune. Continuez. Vous savez, la vie commune, Maria, n'est pas faite pour tout le monde. Puis si vous êtes une personne très jalouse, parce qu'il y a une partie de votre jalousie qui n'est pas acquise, qui est instinctive. Et tant que vous ne serez pas capable de vivre avec cet instinct-là, vous avez avantage à vous limiter à des fréquentations. Ça va être beaucoup plus facile. Mais elle ne sera pas moins jalouse, probablement. Oui, elle ne sera pas moins jalouse, probablement. Oui, elle ne sera pas moins jalouse. Si elle n'est pas là, pensez-vous. Non, 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 non. Parce qu'elle parlait de contrôle. Si elle ne le voit pas, tout ça. Non, c'est moins pire. C'est moins pire, Jeannine. C'est parce qu'elle-même, elle vient de dire que lorsqu'ils se fréquentaient, c'était moins pire. C'est vrai. Et c'est depuis qu'ils font vie commune que ça l'a empiré. Alors, il faut revenir, il faut reculer au plus vite, Maria. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec lui? Vie commune, ça fait un mois, à peu près. Pardon? Un mois. Un mois. Alors, je vous recommande. Et lui avait, qu'est-ce qu'il avait avant? Il avait son appartement? Oui, il avait son appartement, mais ce n'est pas juste ça. Le pire, c'est que lui aussi est jalouse. Non, non. Non, écoutez, écoutez, raison de plus pour cesser la vie commune immédiatement, et gardez chacun votre appartement. Alors, la jalousie, la possession, Janine, est nettement moins pire lors des fréquentations que lors de la vie commune. Vous n'êtes pas faite, Maria, pour la vie commune. Quand est-ce que vous allez l'être? Je ne le sais pas. Est-ce que vous le serez un jour? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas faite pour la vie commune. Reculez, sinon ça va être... Vous allez être malheureuse. Vous allez tout gâcher. Mais elle est déçue. Vous êtes déçue, hein, Maria, de faire ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez attendu que Pierre vous dise? Tu lui as prêté une intention, Janine. Dans le ton... Tu lui as dit... Non, non, c'est ton interprétation. Demande-lui plutôt, je te suggère de lui demander, si elle est déçue. L'êtes-vous? L'êtes-vous, Maria? De ce que Pierre vient de vous dire? Oui, je suis déçue. Mais quelque part, je commençais à prendre conscience. Oui. Parce que j'ai réfléchi. Oui. C'est le fait que toute relation au début, quand je ne suis pas trop près, je ne suis pas aussi... Je ne deviens pas aussi méchante. C'est ça. Je ne deviens pas trop mal à l'aise, mal dans ma peau envers moi-même. Exactement. Parce que vous êtes peut-être une jalouse morbide, mais vous êtes une bonne personne. Alors, vous avez un mauvais instinct en vous. Vous avez irrité ça dans vos gènes. Peut-être. Pardon? Oui, peut-être. Ah oui, c'est plate comme ça des fois, la confection de la mosaïque humaine. Quand elle parlait de son père, votre père, est-ce qu'il était jaloux? Je n'ai pas regardé avec mon père, je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Mais c'est un homme qui est très couroyant, par exemple. Souvent, les jaloux, au lieu de faire face à leur jalousie, ils se mettent à couroyer. Oui. Regarde, comme je ne suis pas jaloux, je couraille. C'est pour se prouver eux-mêmes qu'ils ne le sont pas. Donc, vous parlez de génétique, il y a possibilité. Oui, oui, oui. Ça pourrait être une des hypothèses. Et quand vous dites, par rapport à instinctivement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans votre instinct, dans vos gènes, dans vos instincts d'être humain. Parce qu'on a plusieurs instincts chez l'être humain. L'instinct de se reproduire, par exemple. L'instinct de territorialité. L'instinct de possession. L'instinct mâle, l'instinct femelle. Il y a toutes sortes d'instincts. Parce que je vois beaucoup... Je répète la même chose que ma mère. Oui. Ma mère, je crois que ça, c'est du côté de ma mère, même, au niveau de l'argent, je sais que ce que je veux dire, c'est vraiment méchant, mais je veux tout contrôler, même son argent. Juste son argent. Mais il n'a pas le droit de contrôler mon argent. Fait que, Maria, Maria, on recule un peu, on se fréquente, puis rappelez-nous dans six mois, OK? Bien, on appelle ça un suivi. Bien oui, bien. Parce que nous avons appelé au mois de mai. Oui. Il y a chemine là-dedans. Oui, oui, tranquillement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.